... Cyril Hanouna se souviendra probablement longtemps de cette soudaine intervention. Alors qu'il était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste ce jeudi 1er décembre, l'émission a soudainement été interrompue par un spectateur particulièrement entreprenant. D'abord étonné, l'animateur a ensuite demandé à la sécurité de laisser le jeune homme s'exprimer. La scène qui s'est n'est suivie est tout à fait inédite. J'espère que vous ne m'êtes ne voudrez pas, à d'abord commencer le jeune homme avant d'expliquer être un rappeur qui a pour habitude de s'incruster un peu partout. Puis, avec détermination, l'artiste prénommé Lorca a déclaré avoir écrit un petit texte à l'intention du présentateur. Curieux d'entendre la création du jeune homme, Cyril Hanouna l'a encouragé. Cyril, déjà merci beaucoup pour ce que tu fais, de donner la parole à des gens comme moi. Je n'ai pas le moyen de mes ambitions mais l'ambition sera mon moyen. Tu sais de quoi je parle toi qui a commencé avec rien. Pas facile de choisir entre sourire et faire son art. Dramatique sera ma chute si tu ne me valides pas ce soir. J'ai ma vision du truc donc s'il te plaît, fais-moi ma place, a donc déclamé le jeune rappeur, provoquant ainsi les applaudissements des chroniqueurs et du public. Une proposition étonnante impressionnée, l'animateur cesse tant pressé de lui faire une proposition exceptionnelle. Si est-il pas mal du tout ? Tu aimerais faire partie de l'équipe ? Lui a-t-il immédiatement demandé. Ce à quoi Lorca a répondu sans attendre, si est-il un truc qui me ferait grave kiffer d'être avec vous et de pouvoir donner mon avis, mon point de vue. Je pense que j'ai le niveau, sincèrement. Surtout, pas trop loin de Mathieu Delormeau, ça va. Si est-il donc avec un enthousiasme non dissimulé que Cyril Hanouna a fait une promesse au jeune homme devant tout le plateau de l'émission. On va te tester, mais pas ce soir. La semaine prochaine ou celle d'après, tu en feras une avec nous, a-t-il assuré. On a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça.